Ce soit un homme qui a la crainte de Dieu, vraiment un homme qui marche selon la volonté de Dieu, voilà celui-là serait mon genre d'homme. J'ai des préférences à moins de taille, à moins de taille. J'aime me rouler la tête en fait, mais c'est moi qui suis l'homme. Il faut que je voie en fait ce qui se passe dans ta tête en fait. J'aime beaucoup les femmes en forme, parce que j'aime pas trop les femmes minces, j'aime les femmes en chair. Parce que moi j'aime appuyer la chair, j'aime la chair, j'aime manipuler la chair quoi. En tout cas moi, j'aime les hommes grands, mais en tout cas quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quelqu'un en tout cas qui aime Dieu quoi au fait, c'est ça. Moi personnellement ce sont les femmes grandes, en forme, intelligentes et qui s'en font la cuisine. Coucou la famille, on va nous revoir à son troisième numéro de notre programme, et le sujet du juge est simple. Avez-vous des préférences en matière de partenaires ? Alors, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, commentez et likez nos vidéos, partagez et gardez nos vidéos via les réseaux sociaux. Et, je sais, à tout ça. Bonsoir monsieur, comment vous allez ? Bien, bien. D'accord, le thème du jeu est très simple. Avez-vous des préférences en matière de partenaires ? Oui, bien sûr, oui. J'ai des préférences en moins de taille. En moins de taille. Ah, vous aimez les femmes qui ne sont pas trop grandes ? Non, pas trop grandes, parce que j'aime me vomir la tête en fait. Mais c'est moi, je suis l'homme. Waouh ! Il faut que je voie en fait ce qui se passe dans ta tête en fait. Non, non, non. Donc quand tu es au-dessus de moi là, tu vois ce qui se passe dans ma tête ? Oui, puisque je l'ai dit ça déjà. Donc c'est à cause de ça, toi tu n'aimes pas les femmes trop grandes ? Non, les femmes grandes je n'aime pas, parce qu'il n'y a pas de respect. Non, il n'y a pas de respect, oui, peut-être que vous êtes de la même taille. Quand tu dis quelque chose, elle obége de répliquer, moi ça ne m'arrache pas. Autant une femme qui est petite de taille, qu'elle voit son nom qui est grand, il y a déjà le respect déjà. Petit détail, mince ou bien ? Un peu en forme ? Un peu skinny, à peu de manière, tu vois un peu de temps. Ok, il n'y a pas de problème. Merci, bonne soirée. Merci, ça marche à vous pareil. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous allez ? Très bien. Merci. La question du jeu est très simple. Avez-vous des préférences en matière de partenaires ? C'est-à-dire, est-ce que vous aimez les femmes courtes, les femmes grandes de taille, en forme, ou bien les femmes qui savent préparer, les femmes intellectuelles, tout ça ? Oui, évidemment. Un homme doit forcément avoir des préférences en matière de partenaires. Moi, moi, personnellement, ce sont les femmes grandes, en forme, intelligentes, et qui savent faire la cuisine. Wow, toutes ces qualités-là ? Évidemment. Donc, nous autres, qui ne sommes pas grandes, on a les autres qualités, mais on n'est pas grandes, on n'a pas de chance avec vous, quoi ? Non, pas forcément, vous n'avez pas de chance, mais c'est ma préférence en moi. Il y a des personnes qui sont comme moi, qui vous préfèrent, mais moi, personnellement, c'est les gens des femmes qui jouent. Les femmes grandes, qui savent préparer, intellectuelles, tout ce que vous préférez. Oui, oui. Merci beaucoup. Et bonne soirée à vous. Merci à vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez ? Oui, je vais très bien. D'accord. La question du jeu est très simple. Avez-vous des préférences en matière de partenaires ? C'est-à-dire, est-ce que vous aimez les femmes grandes, les femmes courtes, les femmes en forme ? Votre genre de femme, en fait ? Bon, moi, j'aime beaucoup les femmes en forme. J'aime beaucoup les femmes en forme. Pourquoi ? Non, c'est mon genre de forme, parce que j'aime pas trop les femmes, mais j'aime les femmes en chair. Parce que quand t'es avec elle, tu te sens très à l'aise, quoi, tu vois, non ? Voilà. Quand t'es avec elle, tu te sens très à l'aise ? Non, parce que moi, j'aime appuyer la chair, j'aime la chair. Voilà, j'aime manipuler la chair, quoi. D'accord. Donc, les femmes skinny, là, elles n'ont pas de chance avec vous ? Non, pas trop. Mais il y a des types de skinny aussi, hein, skinny un peu bien à rondeur. Skinny, elle est rondeur, là. Voilà, ça peut passer aussi. Quand t'es skinny et puis tu as les choses, ça passe. Voilà, ça peut passer aussi. Tu vas m'appuyer, comme tu le dis ? Voilà. J'aime beaucoup manipuler la chair, quoi. Wow. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci, bonne soirée. Ok, merci, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Comment vous allez ? Bien, et vous ? Ça va, par la grâce de Dieu. Vous êtes toutes rayonnantes. Merci. D'accord. Le thème du jeu est très simple. Avez-vous des préférences en matière de partenaires ? C'est-à-dire, est-ce que vous préférez les hommes grands, courts, messes ? Ou bien les hommes intellectuels, les hommes que la... Ça dépend de vous, en fait. Le genre d'homme que vous voulez. Bon, la question est très vaste. Étant une croyante, vraiment, je dirais que mon genre d'homme que je voudrais, ce soit un homme qui a la crainte de Dieu. Vraiment, un homme qui marche selon la volonté de Dieu. Voilà, celui-là serait mon genre d'homme. Mais pourquoi vous voulez un homme qui a la crainte de Dieu ? Est-ce parce que peut-être si vous êtes ensemble, celui-là ne vous fera pas de mal ? Celui-là prendra soin de vous ? Celui-là saura vous considérer, celui-là saura vous donner la valeur que vous méritez ? Bon, je dirais qu'étant moi-même une chrétienne, vous voyez, je suis une chrétienne et je connais la valeur que Dieu apporte aux hommes. Donc, c'est cette valeur que j'aimerais qu'un homme apporte à sa femme, vous voyez. Et puis, étant une chrétienne, je ne vais pas aller chercher une personne qui n'a pas la crainte de Dieu. Ça serait un peu contraire à ce que je suis. Donc, étant une chrétienne, je voudrais que j'ai un homme qui a la crainte de Dieu, qui a la même religion que moi, voilà. Un homme qui a la crainte de Dieu, c'est un homme vraiment qui suit les traces de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il n'aura pas envie de faire. Effectivement, tels que les trucs d'infidélité, les mauvaises choses et autres, il va toujours s'abstenir. Bon, ce n'est pas pour autant dit, mais un homme qui a la crainte de Dieu, vraiment, il y a plusieurs tentations. Vous voyez, on peut être face à une tentation. Mais étant un homme, vraiment, tu es ancré, tu es consacré à Dieu, vraiment, c'est cette tentation-là. Tu vas prier ton Dieu pour que vraiment tu puisses être bloqué pour pécher. Vous voyez, quand il y a une tentation, tu peux avoir plusieurs tentations. Mais c'est quand tu vas vers la tentation que tu vas pécher. Au moment où tu attends ton Dieu, tu te dis, ah, mon Dieu, le Dieu que je sais là ne veut pas que je fasse ça. Ce que je veux faire là, ça serait péché, donc je ne le fais pas. Voilà, c'est cette réflexion-là. Un homme qui est en face d'une tentation va réfléchir comme ça. Voilà, donc c'est pour cela que je préfère des hommes qui ont la crainte de Dieu. D'accord, merci madame et bonne soirée. Merci. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Non, mon suivant. Je vais être ravie. C'est toute ravissante là. Merci. D'accord. Le thème du jeu est très simple. Avez-vous des préférences en matière de partenaires? C'est-à-dire, est-ce que vous préférez les hommes grands, les hommes cools, les hommes qui ont la crainte de Dieu, les hommes intellectuels, votre gendarme en fait? En tout cas, moi, j'aime les hommes grands. Mais en tout cas, quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quelqu'un en tout cas, qui aime Dieu quoi, en fait, c'est ça. D'accord. Mais pourquoi vous préférez les hommes grands qui ont la crainte de Dieu? Donc, si un homme est goût, il n'a pas la crainte de Dieu, il n'a pas de chance avec vous quoi? Bon, en tout cas, moi, personnellement, j'aime quand un homme est grand. Parce que moi-même, je ne suis pas trop grand. Il y a quelqu'un qui est grand. C'est tout. Ah! Pour compléter un peu ta taille quoi. Comment on dit? Voilà, vous, vous êtes un peu complémentaire quoi. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Merci, bon soir. À vous de même. Merci bien. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. En tout cas, tu es toute belle là. Merci. D'accord. Le thème du jeu est très simple. Avez-vous des préférences en matière de partenaires? Oui. Pourquoi? J'aime les hommes minces parce qu'ils me plaisent. Vous aimez les hommes minces parce qu'ils vous plaisent? Non. Tout simplement? Oui. Ce n'est pas parce qu'ils font bien la chose là? Non. Hum, tu es sûre? Oui. Parce qu'on dit souvent que les hommes minces, ils ont su quoi. Non, moi, j'aime les hommes minces aussi, simplement. Donc, si un homme en forme vient te draguer, il est gros, il a l'argent, il a les véhicules, tout ça là, tu ne veux pas? Non, je ne veux pas, je ne peux pas les supporter. Tu ne peux pas les supporter? Ah, ça là, tu as un témoignage à la rente. Pourquoi tu ne peux pas les supporter? Parce que je n'aime pas les hommes. Tu n'aimes pas les hommes? Mais c'est ces hommes-là qui font. Oui. C'est ces hommes-là qui font, tu es sûre? D'accord, bonne soirée. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. D'accord. Le sujet du jeu est très simple. Avez-vous des préférences en matière de partenaires? Oui. Vous aimez, votre genre, c'est quel? J'aime les hommes grands. Grand et un peu mince. Les hommes en genre, les skinny, les mannequins en fait. Voilà, les mannequins. Vous avez trouvé les mannequins. Pourquoi les mannequins? Bon, c'est ce que j'aime. C'est ce que tu aimes? Oui, c'est ce que j'aime. Non, c'est pas parce qu'ils ont su. On dit que les hommes minces, là, ils font bien la chose, là. Ah bon? Oui, mais c'est vrai, ils font bien la chose, gros. Ils vont faire quoi? Donc gros, là, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, il est gros, c'est bon. C'est toi qui as tout fait, quoi. Quand un homme est gros, c'est pour tout faire. J'ai su la caméra. Un homme est gros. Tu fais tout, tu fais tout seul. Quand il est grand, mince, il peut tout faire, il ne se fatigue pas vite. Il te soulève même tout ça, là? C'est ça, vous avez trouvé. Merci beaucoup, bonne soirée. Je vous en prie, merci, à vous également. Bonsoir, ma chère. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va un peu. D'accord. Le thème du jeu est très simple. Avez-vous des partenaires en matière, avez-vous des préférences en matière de partenaires? C'est-à-dire, est-ce que vous préférez les hommes gros, les hommes minces, les hommes courts? Voilà. Votre gendarme, en fait. Pour moi, j'aime les minces, petits modèles. Je n'aime pas les gros. J'aime les hommes minces, petits modèles. Pourquoi? C'est mon goût. C'est ton goût. On dit apparemment, c'est eux qui font bien la chose. Oui, oui, pareil, on connaît la affaire, là. On connaît la affaire, là. Non, mais là, comment, on va nous dire un peu, parce que là, là, nous, on ne sait pas. C'est chic, c'est chic. Par exemple, les hommes minces, par exemple, je suis en fob, donc ils ne peuvent pas choisir un homme qui est en fob. Donc, tu vois, non, il est panache. En tout cas, tu as des apoutchou, donc tu ne peux pas choisir un apoutchou. Donc, j'aime les hommes qui sont minces, petits modèles. Tu vois, non? Voilà. Ils font bien la affaire, quoi. Ils font bien. Ils la suent. Voilà, ils connaît le travail, amour. D'accord, merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Alors, nous sommes au terme de ce troisième numéro, donc, commentez et likez, commentez et envoyez-nous vos impressions, car c'est à partir de vos impressions que nous sommes, si vous avez aimé, vous avez aimé. Sous-titrage FR ?